Salut, salut! Allo, allo! J'espère que les choses vont bien. J'espère qu'on est tous de bonne humeur. Il fait beau dehors, c'est l'été, presque. Et c'est la dernière leçon que nous allons avoir aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez écouter bien. Elle ne sera pas trop longue, mais on va parler de choses qu'on a déjà vues, mais on va surtout parler de nouvelles choses, comme des quadrilatères. On va parler à propos des formes à trois dimensions. On va parler aussi à propos des différentes formes que vous voyez ici, comme le Toblerone. On avait commencé la première leçon avec des chocolats, puis on finit la dernière leçon avec des chocolats, puisqu'on va parler à propos de cette forme ici à trois dimensions. Mais avant de faire cela, nous allons faire une révision. Alors, regardons voir. On avait vu la semaine dernière qu'est-ce que c'était des droites parallèles. Et comme vous pouvez le voir ici, on dirait que la droite AB est parallèle avec la droite CD. La façon qu'on écrit cela, c'est comme ceci. On met deux petites lignes comme cela, disant que ces deux droites sont parallèles. On va faire cela parce qu'on sait que si cette droite ici continuait… Oups, ça n'est pas trop droite. Si elle continuait comme ceci et elle continuait comme cela, jamais, jamais ils se rencontreraient. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut nous dire qu'une droite est parallèle. Aujourd'hui, on va commencer en regardant… La semaine dernière, on avait parlé des côtés égaux. On avait parlé à propos des côtés concourantes. Alors, quand deux lignes se rencontrent, on dirait ici, dans cette forme ici qu'on va parler aujourd'hui, on dirait que AB est concourante avec le CD. On ne dirait pas que AB est parallèle avec CD, mais on dirait que BC est parallèle avec AD. Et on dirait aussi que AB est parallèle avec CD ou DC. Alors, ça, c'était des choses qu'on avait vues la semaine dernière. Concourant deux lignes qui se rencontrent à un point donné, que ce soit un sommet ou non. Aujourd'hui, on va voir perpendiculaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot perpendiculaire? Ça veut dire deux droites qui se rencontrent à un angle droit. Alors, un angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Alors, si vous regardez ici, si on était pour mettre notre rapporteur, on verrait que c'est un angle à 90 degrés. Regardez encore, je vais vous montrer. Vous voyez que la ligne là et la ligne là se rencontrent à 90 degrés. Alors, ça, c'est un angle droit, mais on dit que ces deux droites sont perpendiculaires. Alors, souvenez-vous de ce mot-là. On parle aujourd'hui de quadrilatères. Alors, si vous regardez ici au tableau, nous allons voir différents quadrilatères qui existent. Qu'est-ce que ça veut dire, quadrilatères? C'est une forme qui a quatre côtés. Alors, quelles sont les différentes formes qui ont quatre côtés? Certainement le rectangle, le carré, on a vu ça depuis la maternelle, depuis la première année. Des losanges aussi, ce sont des formes qui sont quadrilatères. On peut parler des fois de quadrilatères irréguliers, voulant dire qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment un carré, c'est pas vraiment un rectangle, c'est pas vraiment un losange. Alors, c'est ça. Les deux derniers, qui sont quand même super importants aussi, ce sont ces deux-là. Je vais les agrandir un petit peu pour qu'on puisse les voir. On parle de trapézes et on parle de parallélogrammes. Alors, on dirait que ceci est un parallélogramme parce que ça suit les mêmes choses. Un parallélogramme va avoir deux côtés parallèles et deux autres côtés parallèles. Et souvent, les parallélogrammes vont être à un angle. Si vous voyez les pailles que j'ai faites pour créer des objets à trois dimensions, on peut aussi créer des objets à deux dimensions avec ces pailles. Alors, si vous regardez, vous allez voir que je crée un rectangle. Mais je peux aussi créer un parallélogramme en faisant comme ceci. Alors, un parallélogramme, c'est une forme, je ne sais pas pourquoi ça, ça n'a pas la bonne place ici. Mais c'est une forme rectangle qu'on ensuite tourne à un angle comme ceci. Ça, ça devient un parallélogramme. On parle de trapézes aussi. Le trapéze, c'est une forme qui a deux côtés parallèles, mais les deux autres côtés ne sont pas parallèles. Alors, ça, c'est un trapéze. Alors, beaucoup de terminologies qu'il faut apprendre en cinquième année. Losange, parallélogramme, trapézes, quadrilatères et perpendiculaires et parallèles. Alors, j'espère que ça va. J'espère qu'on commence à comprendre toutes ces termes. On va regarder aujourd'hui aussi une dernière chose et c'est les formes à trois dimensions. Alors, si on peut regarder ici, vous allez voir la différence entre une forme à deux dimensions, qui est juste plane, et une forme à trois dimensions. C'est qu'une forme à trois dimensions n'est pas plane. OK? Alors, ici, on peut parler de côté parallèle. On peut parler de côté perpendiculaire. On peut parler de face. Ça, c'est la face de ce cube. Alors, on va dire que le cube a un, deux, trois, quatre, cinq, six faces. Le cube a, ça, ça s'appelle des arrêtes. Alors, on voit que le cube a douze arrêtes. OK? Ou arrêtes. On voit qu'il y a huit sommets. Alors, on commence encore à parler de différentes terminologies qui ont à faire avec les objets à trois dimensions. Face. Arrêt. Sommet. Alors, si on regarde ici, il y a beaucoup de différentes formes à trois dimensions. On va parler du cube, mais on va aussi parler du prisme rectangulaire. Alors, voici deux exemples de prisme rectangulaire. Puis, la raison que c'est des prismes rectangulaires, c'est parce que c'est à trois dimensions. Alors, quand c'est à trois dimensions, on parle de prisme et il a une base rectangulaire. Alors, on dit prisme à base rectangulaire ou prisme rectangulaire. Encore, on va parler de parallèle, perpendiculaire, face, sommet et les arrêtes. Quand c'est des formes comme ceci, on parle de pyramide. Puis, la raison que ceci est une pyramide, c'est parce qu'elle a une pointe. Alors, celles qui vont avoir une pointe au haut, comme ceci, c'est des pyramides. Celle-ci est une pyramide à base triangulaire. Celle-ci est une pyramide à base carrée. Alors, ce sont des pyramides. Alors, on peut comparer combien de droites parallèles est-ce qu'elles ont. Puis, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de droites parallèles du tout. Sauf, ici en bas, il va y avoir ces deux droites ici qui sont parallèles et ces deux droites ici qui sont parallèles. Mais autrement, celle-ci n'a aucune droite parallèle. On va parler des arrêtes. Alors, celle-ci va avoir six arrêtes. Tandis que celle-ci va avoir huit arrêtes. Alors, les lignes. Celle-ci va avoir un, deux, trois, quatre, cinq sommets. Celle-ci va seulement avoir quatre sommets. Trois là et une au bout. Alors, ça, c'est les pyramides. Pyramides à base rectangulaire et carrée. Et puis, ça, c'est un prisme, un parallélogramme-prisme. Parce que c'est comme un parallélogramme. Mais c'est un prisme à trois dimensions. Alors, c'est à peu près ça ma leçon aujourd'hui. Je vais juste vous montrer très vite qu'est-ce que les devoirs vont avoir l'air. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que le problème, le problème de la semaine va avoir l'air. Et ensuite, nous allons pouvoir dire nos adieux. Alors, regardons ici. Et voilà. Alors, voici qu'est-ce que les devoirs vont avoir l'air. On parle surtout de côté perpendiculaire. Alors, si on regarde ceci encore, les droites du dessus et du bas sont horizontales. Les droites du côté sont verticales. Alors, c'est de savoir que horizontal, c'est quand c'est comme ceci. Vertical, c'est quand c'est comme cela. Alors, on voit horizontal et vertical. Un peu comme notre tableau va avoir une ligne horizontale et une ligne verticale. Une droite horizontale et une droite verticale sont perpendiculaires parce qu'ils vont se rencontrer à 90 degrés. Quand un objet, quand deux lignes se rencontrent à 90 degrés, on va souvent mettre un petit carré comme ceci pour dire que c'est des droites perpendiculaires. Ainsi, les droites concourants forment un angle droit. Alors, un angle droit ou un angle de 90 degrés. OK? Dans une figure, lorsque deux côtés concourants forment un angle droit, comme ça et comme ça, on dit que ces côtés sont perpendiculaires. On dessine un carré pour montrer un angle droit. Dans ce cas ici, ceci est un pentagone. On dit qu'il y a cinq côtés. On dit que ceci s'appelle le pentagone A, B, C, D, E. C'est important que lorsque vous êtes en train de nommer une forme, que vous suivez. Parce que dans le devoir, la semaine dernière, il y avait une forme, puis il fallait que vous suivez la forme pour savoir comment elle s'appelait. Ceci s'appellerait un pentagone A, B, C, D, E. Ou tu pourrais même dire D, E, A, B, C ou C, D, E, A, B. Ça ne fait pas de différence. Tant que tu vas dans l'ordre, c'est juste ça ce qui est important. Alors, on dirait ici que B, C est perpendiculaire avec C, D. Puis la façon qu'on écrit cela, regardez ici, je vous montre, on met un petit T à l'envers, comme cela. Alors, quand on parle de F, G qui est perpendiculaire avec G, H, on va l'écrire comme ceci. Tandis que quand c'est parallèle, on va mettre ça. Alors, c'est important que vous écrivez cela. Dans ce cas-ci, B, C est perpendiculaire avec C, D, C, D est perpendiculaire avec D, E. Puis on le voit parce qu'on voit que ça rencontre un angle de 90 degrés ou un angle droit. Alors, ça, c'est les devoirs. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que vous allez avoir à faire, mais c'est assez facile. Alors, ça dit, nomme les figures. Alors, nomme toutes les figures A, B, C, D qui ont trois angles droits. Alors, regardez, il y a une figure qui a trois angles droits, qui n'a aucun angle droit. Regardez, il y en a deux qui n'ont aucun angle droit, qui ont un angle droit. Alors, vous l'écrivez. Observez cette figure. Quels sont les côtés qui sont horizontaux? Alors là, il faut les nommer, il faut les écrire. Ceux qui sont horizontaux, c'est ceux qui sont dans une ligne comme ceci, comme l'horizon. Alors, on dirait que A, E est horizontal. On dirait que C, D est horizontal. Avec un côté horizontal. Verticaux, comme cela. Côté perpendiculaire, c'est quand ça se rencontre à 90 degrés. Alors, vous devez dire pour ça que A, B est perpendiculaire à A, E. Ça, c'est important que vous l'écrivez comme cela. Puis, il y en aura d'autres. Il va falloir mettre une virgule puis écrire quels sont les côtés perpendiculaires. Alors, j'espère que ça va. J'espère que vous avez compris. Autre que cela, le restant du devoir, il faut que vous dessinez les figures qui répondent à ces choses ici. Alors, qui sont exactement quatre angles droits, qui ont uniquement un angle droit, qui a exactement deux paires d'un côté perpendiculaire. Deux paires veut dire deux et deux. OK? Deux paires. Une paire, c'est deux choses. Alors, ça serait C2 et C2 côté sont perpendiculaires. On n'a pas d'angle droit. On a exactement trois côtés horizontaux et on a exactement une paire de côté perpendiculaire. Alors, une fois que vous comprenez tous ces termes, ça ne devrait pas être trop difficile de dessiner cela. Dernièrement, dernière chose que je veux partager avec vous autres, c'est le problème de la semaine. Regardez, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, le problème de la semaine cette semaine, il n'y a pas besoin de communiquer une phrase à la fin. Mais vous allez voir qu'il y a plein de différentes formes ici. A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir créer un diagramme AVEN. Mais il est déjà créé pour vous. Je vais vous le montrer. Et vous devez dire, vous devez répondre aux deux choses. À au moins une paire de côtés parallèles. À au moins deux droites perpendiculaires. Ou deux côtés perpendiculaires. S'il y en a qui ont les deux, vous allez le mettre dans le centre. Alors, regardez bien, vous vous souvenez, on avait parlé de diagramme AVEN plus tôt dans l'année. Et vous voyez que je l'ai tout organisé pour vous autres. Ce cercle ici, on écrit tous ceux qui ont au moins une paire de côtés parallèles. Dans ce cercle ici, vous allez mettre tous ceux qui ont au moins deux droites perpendiculaires. Et dans le centre, vous allez mettre ceux qui ont ces deux choses-là en commun. N'oubliez pas qu'il y aura probablement aussi une forme qui ne sera pas dans les deux cercles. Alors, vous devez le mettre à l'extérieur. Comme toujours dans les problèmes, vous devez dire qu'est-ce que je veux savoir et quelles sont les données. Puis pour les données, vous avez juste besoin de dire les formes qu'il y a à la première page. Vous avez juste besoin d'écrire cela. Mais écrivez quelque chose parce que si vous laissez ça vide, vous perdez des points. Et c'est tout. Vous allez remplir ceci avec les lettres. Vous allez écrire cela et votre problème de la semaine sera terminé. Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et j'ai un dernier message à vous dire avant la fin. Et j'aimerais peut-être pouvoir enlever tout ceci. Enlever tout ceci pour être Monsieur Bazin de nouveau et pour vous parler honnêtement. J'ai eu une très très bonne année avec vous autres. C'était ma dernière année d'enseignement. Alors, je prends ma retraite après cette année. Mais sachez que je vais revenir vous visiter l'année prochaine. Ça, c'est certain. Vous allez me manquer énormément. Je garde ma chemise Franco-Main-Tobain parce que je suis toujours très Franco-Main-Tobain. Très fier de l'être. Et j'espère que vous allez l'être aussi. Je vous aime. Bye. On va se voir. On va se voir. On va se voir.